... Mesdames et messieurs, je suis absolument ravie d'être avec vous ici. Merci à Bernard Thibault qui m'a fait cette proposition à Genève. Je vais commencer par quelque chose d'un peu personnel pour vous expliquer pourquoi je fais ce travail. En fait, à l'âge de 24 ans, j'ai été envoyée en Guinée, qu'on a créé par une ONG, le CIDR, pour appuyer la mise en place d'un régime de protection sociale en santé pour les travailleurs de l'économie informelle d'une province qu'on appelle la province de Zéré-Corée, qui est à la frontière de la Côte d'Ivoire, l'Iberia-Séranéon. En arrivant sur place, j'ai été absolument choquée car la réalité dont je prenais conscience n'avait absolument rien à voir avec celle que je connaissais, parce que j'avais grandi à Paris, dans une famille en plus très à l'origine de la protection sociale en France. Et ce choc a été sans doute déterminant, puisque je me suis rendue compte que cette protection sociale, qui est pour nous un dû, pratiquement un dû, n'est absolument pas une réalité pour la majorité de la population sur cette planète Terre. Donc, comme il a été dit, mon nom c'est Valérie Schmitt et je travaille pour le département de la protection sociale au BIT. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de notre perspective au BIT, de ce que nous faisons pour améliorer cette situation de la protection sociale et faire en sorte qu'elle devienne une réalité pour tous. Alors, je vais peut-être commencer par ce qu'on appelle protection sociale. Je ne vois pas du tout les slides que vous voyez, donc j'espère qu'on est sur un slide où il y a écrit « Qu'est-ce que la protection sociale ? » dans le titre. Merci, merci. Ça va vous permettre de participer, c'est bien. La protection sociale ou sécurité sociale, on utilise les deux mots de manière interchangeable. C'est l'ensemble des politiques et des programmes qui offrent une protection financière aux travailleurs et à sa famille dans le cadre de l'apparition d'aléas de la vie. qui entraînent une perte de la capacité de travailler et donc d'avoir un revenu. Il s'agit par exemple des risques de chômage, d'accidents du travail, de la vieillesse, de la maladie, de la maternité, du décès ou du handicap. La protection sociale comporte aussi des mesures qui permettent aux ménages pauvres et vulnérables de sortir de la pauvreté. Il s'agit là par exemple des allocations familiales, des prestations pour enfants, aussi des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre qui est pour le BIT en fait une manière de donner un accès à une sorte d'assurance chômage dans les pays en développement où les personnes travaillent dans l'économie informelle et rurale. La protection sociale comporte enfin des mesures qui facilitent l'accès aux soins de santé et à d'autres services sociaux de base. Ici, on parle principalement de l'assurance maladie qui peut être contributive ou non contributive, des cantines et bourses scolaires qui permettent d'accéder à l'école. Et on parle de plus en plus aussi de l'assurance dépendance. En français, en anglais, on dit long-term care. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'une prise en charge relativement globale des personnes âgées dépendantes. Et cette prise en charge inclut la santé mais aussi plein d'autres services sociaux. Alors, vous ne le savez, là, normalement, vous arrivez sur un slide où il est écrit « La protection sociale est un droit ». Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a été la première organisation à reconnaître le droit de la protection sociale et ce, en 1944, dans la déclaration de Philadelphie et les objectifs de l'Organisation internationale du travail. Cette déclaration souligne le besoin d'affranchir les populations de la crainte et du besoin. Pour y parvenir, la mission de l'OIT et du Bureau international du travail qui met en oeuvre les instructions de l'OIT consiste à appuyer l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection ainsi que de soins médicaux complets. Donc là, je vous cite la déclaration de Philadelphie de 1944. Donc ça veut dire que depuis 1944, on se rend compte qu'il y a un besoin, évidemment, d'étendre la protection sociale à tous. Et quatre ans plus tard, en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on reconnaît à ce moment-là, de manière beaucoup plus internationale, globale, puisqu'il y a un ensemble de pays signataires, le droit à la sécurité sociale au travers de plusieurs articles. Il y a l'article 22, qui parle de toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Et il y a aussi l'article 25, qui est très important, parce qu'il reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant. Donc cette idée de sécurité du revenu qui est au fondement, en fait, de tout ce que le BIT fait en matière de protection sociale, et précise la sécurité en cas de chômage, en cas de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, etc. Bien sûr, ce droit à la protection sociale a été traduit aussi dans plein d'autres traités internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ou la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y en a toute une liste, je ne vais pas vous la donner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau régional et puis au niveau des pays, le droit à la protection sociale est reconnu, soit dans les chartes, par exemple la charte africaine, ou dans les constitutions nationales des États membres de l'OIT, dans la plupart d'entre eux. Donc cette base du droit, elle est là. Par contre, quand vous regardez toutes ces conventions ou ces constitutions, c'est souvent une seule ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire et comment peut-on transformer ce droit en réalité ? Alors là, vous arrivez sur un diapo où il y a des chiffres bizarres. C'est 183, C'est 130. On y est ? OK. En fait, pour l'Organisation internationale du travail, le droit à la sécurité sociale se réalise au travers des normes internationales du travail qui sont adoptées au niveau global, donc à la Conférence internationale du travail, et ratifiées par les États membres. Et à partir du moment où elles sont ratifiées, elles doivent être transposées en droit national. Donc elles servent non seulement de guide pour développer les lois, mais c'est un guide, d'une certaine manière, un guide un peu contraignant. Et le développement des lois est pour nous déterminant. Et je l'affirme avec force, parce qu'on est parmi les Nations unies, on est peut-être la seule organisation qui vraiment met l'accent sur les lois pour permettre la relation du droit à la sécurité sociale. Car en l'absence de lois, avec l'OMS aussi, bien sûr, mais d'autres organisations qui ont plus un penchant plutôt humanitaire et mettent moins l'accent sur le développement des institutions et basées sur des lois. En l'absence de lois, pour nous, les prestations sociales sont en fait un acte charitable, un fait du prince. Et à l'inverse, les lois, elles permettent de vraiment traduire de manière relativement détaillée et publique les politiques de nos dirigeants qui ont été définies avec les partenaires sociaux. Et donc, ça facilite aussi la mise en œuvre de ces politiques. Elles permettent de clarifier les droits et les devoirs, les obligations des différentes parties, que ces obligations soient celles de l'État, celles des travailleurs, celles de leurs employeurs, et les droits aussi de ces différentes parties, mais aussi des bénéficiaires qui peuvent être distincts des travailleurs. Et elles permettent donc que ces droits et ces devoirs soient inscrits dans la durée. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'une loi, normalement, c'est un peu plus compliqué de la remettre en cause, de l'abroger, qu'un programme de transferts sociaux qui a été décidé en début d'année et qui, en fonction de la disponibilité budgétaire, peut être à tout moment mis en cause. Donc là, sur ce slide, on a les différentes, les principales conventions qui orientent, qui encadrent le développement des systèmes et des lois de protection sociale dans les différents pays membres de l'OIT. Donc on a une convention qu'on appelle la Convention 102, qui est au milieu, en fait, du diagramme, qui est la Convention sur les normes minimales de la sécurité sociale, qui est la seule convention qui reconnaît l'ensemble des branches de sécurité sociale qui sont indiquées sur le diagramme, c'est-à-dire maternité, maladie, famille, invalidité, etc. Et c'est une convention qui donne vraiment des niveaux minimums en termes de population à couvrir et en termes de niveau de remplacement, de niveau de prestation, si vous voulez. Donc elle est extrêmement utile, c'est celle qu'on promeut le plus, au BIT. En plus, on a d'autres conventions qui sont indiquées sur le diagramme, C183, par exemple, sur la maternité, qui se focalisent sur un certain nombre de risques, pas l'ensemble des neuf risques, mais un nombre de risques beaucoup plus limité, et qui donnent des orientations d'un niveau plus élevé que la Convention 102. Donc elles permettent à des États qui ont déjà ratifié la Convention 102, qui ont déjà un système de protection sociale offrant une couverture, on va dire, de base, d'aller plus loin, en fait, dans le développement de certains régimes de protection sociale. Mais malheureusement, de nos jours, promouvoir la protection sociale comme un droit, c'est ce qu'on fait, nous, quand on est sur le terrain, etc., on se rend compte, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour convaincre les États membres, ça suffit peut-être pour convaincre le ministère du Travail, mais certainement pas pour convaincre le ministère des Finances, par exemple. Ces États membres qui sont soucieux de donner une réponse immédiate à un certain nombre de défis auxquels ils font face, le défi de la pauvreté, évidemment, le défi des inégalités, de l'inclusion sociale, du développement économique, de la lutte contre le changement climatique, ça a été mentionné tout à l'heure, d'un ensemble de crises humanitaires qui sont en pleine expansion. Donc, pour les convaincre, on a toute une série d'autres arguments complémentaires. Un des principaux, c'est évidemment que la protection sociale contribue à réduire la pauvreté. Et ça, je pense que vous avez devant vous un diagramme qui indique le lien entre pauvreté et niveau des dépenses publiques de protection sociale en pourcentage du PIB. Et si vous regardez bien les points, les points, ça représente des pays, on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'un pays qui investit, c'est-à-dire qui dépense, qui met une partie de son budget et les dépenses aussi qui peuvent être les dépenses liées aux cotisations sociales dans la protection sociale, va réussir à réduire considérablement la pauvreté. C'est logique, mais on a réussi à le prouver. C'est toujours mieux de le prouver. Donc, cette corrélation est extrêmement claire et elle peut être expliquée de façon... On a pas mal d'économistes qui font des modèles pour expliquer ce qu'on voit dans la réalité. par ce diagramme qui a été développé par l'université de Maastricht. À vrai dire, c'était pour convaincre le ministère des Finances et le gouvernement du Cambodge d'investir dans la protection sociale. Et ce diagramme et toute l'étude qui va avec a relativement bien fonctionné à l'époque. Et ça explique comment la protection sociale peut avoir effectivement des effets directs sur la pauvreté des ménages mais aussi des effets indirects sur l'investissement dans ce qu'on appelle le capital humain. C'est-à-dire que des enfants qui ont accès par exemple à des allocations ou à ce qu'on appelle en anglais des cash transferts, leurs parents vont les mettre plus facilement à l'école plutôt qu'ils finissent dans le travail des enfants. Ils vont pouvoir avoir une meilleure éducation et demain être des agents beaucoup plus productifs de l'économie. Donc à partir du moment où ils sont plus productifs effectivement ils produisent plus et ça contribue à la performance économique de l'ensemble du pays. Donc il y a tous ces effets directs, indirects qui nous permettent nous de modéliser en fait quand on fait un appui à un pays de savoir exactement quel est le paquet de protection sociale qui va le mieux marcher en fonction des objectifs plus économiques du pays. L'exemple de la Chine est vraiment intéressant à ce titre puisque en moins de 10 ans la Chine a atteint la couverture maladie universelle et une couverture quasi universelle en matière de pension et cet investissement massif s'explique à notre avis principalement par le besoin de développer le marché intérieur. C'est-à-dire que la population chinoise traditionnellement est une population qui épargne énormément et c'est sûr que quand vous avez une meilleure protection sociale vous avez moins besoin d'épargner puisque une partie des aléas de la vie des risques financiers auxquels vous faites face sont couverts par le régime de protection sociale et donc en libérant une partie de l'épargne cela a permis d'accroître la consommation intérieure et donc le marché intérieur. Donc il y a des raisons qui ne sont pas du tout liées au droit qui peuvent nous amener à avoir des développements massifs de protection sociale et bien tant mieux voilà tant mieux on continue à évidemment à promouvoir le droit à la protection sociale mais quand on se rend compte qu'il y a d'autres arguments qui fonctionnent mieux on les utilise également. Au-delà de la réduction de la pauvreté la protection sociale aussi redistribue les richesses c'est son rôle en fait et par conséquent elle contribue à la réduction des inégalités sociales ce qui permet de prévenir les conflits sociaux de rétablir la paix et de construire en fait des institutions durables et fondées sur un sur un consensus national un contrat social ce qui est très intéressant l'année dernière notre conférence annuelle des partenaires du BIT en matière de protection sociale nous avions le vice-ministre du travail de la Colombie qui nous a expliqué qu'en fait dans le cadre du processus de paix ils investissaient massivement dans le développement de la protection sociale pour la population rurale qui était en fait en zone contrôlée par les FARC auparavant pour justement réduire les inégalités sociales qui s'étaient créées au cours de ces années FARC et petit à petit rebâtir le lien social au sein de la population colombienne de la même manière actuellement nous sommes en train d'appuyer le développement ex nihilo du système de sécurité sociale de la Palestine et donc là c'est pour nous un retour en l'an 40 ou l'an 46 car il s'agit vraiment de monter de A à Z un régime complet notre spécialiste basé à Beyrouth appuie la rédaction de la loi la mise en place du système d'information la formation la création d'une culture de protection sociale tout quoi et donc ça cet appui à la fois il est très excitant puisqu'on va couvrir des personnes on va changer leur vie c'est vraiment l'objectif principal mais il participe aussi de la construction d'institutions publiques pérennes donc la protection sociale permet d'investir dans le capital humain c'est à dire les générations à venir au travers de ces impacts positifs sur la nutrition sur l'éducation sur la santé des études en Afrique du Sud montrent par exemple que dans les ménages recevant des pensions de vieillesse ce qui est intéressant c'est que dans ces ménages là les pensions de vieillesse vont aussi bénéficier aux enfants qui vivent dans le ménage puisqu'elles vont permettre d'améliorer la nutrition de les envoyer à l'école donc les enfants ont 5 cm de plus à l'âge adulte que dans des familles dans les ménages également vulnérables qui n'ont pas reçu ces transferts sociaux alors ce qui est aussi intéressant c'est que cet investissement dans le capital humain a un impact positif sur la productivité des travailleurs de demain donc ces futurs enfants qui vont devenir des travailleurs mais aussi sur les travailleurs d'aujourd'hui et là je vais vous donner un exemple qui est un peu inattendu c'est à dire qu'au BIT on a développé un réseau de multinationales qui s'engagent pour les socles de protection sociale et au départ elles s'engagent pour les socles de protection sociale parce qu'elles veulent faire en sorte que leurs travailleurs qu'ils soient basés au Pérou en Malaisie au Zimbabwe ou à Paris aient accès à un niveau relativement équivalent de protection sociale donc ils appellent ça le socle enfin bon c'est pas vraiment un socle dans notre sens c'est plutôt un paquet de garanties commun pour l'ensemble de leurs travailleurs mais quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils investissent dans cette protection sociale les raisons sont plutôt mercantiles en fait l'un de nos membres nous dit qu'ils doivent étendre se développer à l'international multiplier par 3 leur chiffre d'affaires et donc pour ça il faut absolument qu'ils aient qu'ils préservent en fait les talents qu'ils ont au sein de l'entreprise et qu'ils essayent d'attirer des nouveaux talents et donc ils utilisent la protection sociale comme un moyen de se différencier sur ce marché et afin d'avoir les personnes les plus productives et les plus créatives pour contribuer au développement de leur entreprise ce qui est aussi intéressant c'est que la protection sociale facilite les transitions dans le marché du travail ça tout le monde le sait dans cette salle et donc elles permettent d'accompagner les réformes voulues par les gouvernements tout en minimisant l'impact social de ces réformes là je voulais juste vous donner l'exemple de la Malaisie parce qu'il est assez cher à mon coeur ça fait depuis 7 ans qu'on essaye d'appuyer le gouvernement malaisien sur la mise en place d'une assurance chômage c'était une volonté en fait du gouvernement lui-même puisqu'ils ont un nouveau modèle économique qui permet en fait qui introduit beaucoup plus de flexibilité dans le marché du travail et donc pour accompagner la mise en place de ce nouveau modèle économique le gouvernement voulait mettre en place une assurance chômage le souci ce qu'on avait c'était qu'à la fois les travailleurs et les employeurs étaient contre ça je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi mais en tout cas là ils viennent de le lancer donc c'est un petit succès mais comme vous voyez ça prend quand même pas mal d'années d'arriver à convaincre toutes ces personnes et ensuite de mettre en oeuvre le régime c'est aussi dans cette optique de faciliter une transition que le BIT promeut aujourd'hui la protection sociale comme un outil permettant de faciliter la transition écologique et je vois qu'on a des amis de l'AFD dans la salle avec lesquels on travaille sur justement le rôle de la protection sociale par exemple si vous avez des fermetures d'usines liées à des nouvelles politiques vertes ou l'interdiction d'exploiter certains domaines forestiers cela a un impact sur les travailleurs des usines ou sur les ménages vulnérables qui vivent autour des forêts et qui tirent leurs revenus de subsistance de l'exploitation de ces forêts et donc l'idée c'est vraiment d'accompagner ces mesures vertes ou écologiques de programmes de protection sociale qui vont permettre à ces personnes d'accepter cette transition et en associant par exemple l'assurance chômage ou des caches transferts avec de la formation professionnelle et d'autres éléments faire en sorte que ces personnes puissent aller vers de nouveaux métiers un dernier point la protection sociale permet aussi de faciliter des mutations d'un autre type comme ce qu'on appelle la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle ça c'est ça c'est vraiment un de nos combats au BIT depuis je dirais la fin des années 80 90 avec le lancement de toutes les initiatives sur d'appui au mutuel de santé dans les pays en développement ce qui est intéressant c'est que là on parle de populations qui sont parfois parfois même pas de livrets de naissance on sait pas très bien quel âge ils ont on sait pas très bien où ils habitent en général ils connaissent leur nom quand même mais donc c'est vraiment des populations qui sont un peu qui sont très importantes en termes de pourcentage de la population mais qui mais qui sont un peu des sans droits quoi et c'est vrai que la mise en place de régimes de protection sociale leur donne une existence puisque à partir du moment où ils deviennent membres ils ont une carte et voilà ils ont une carte ils ont une carte avec leur nom leur photo leur date de naissance si on la connaît et c'est un premier pas en fait vers vers une existence dans la société et après c'est aussi un premier pas vers la formalisation dans la mesure où ils sont connus ils sont enregistrés petit à petit on va pouvoir savoir aussi combien ils gagnent s'ils peuvent contribuer etc donc voilà un petit peu pour toutes les raisons pour lesquelles on travaille sur la protection sociale alors en ce qui concerne où est-ce qu'on en est là je pense que vous avez un diagramme avec des cartes ça s'appelle densité des lois de sécurité sociale c'est assez intéressant ce diagramme parce que on voit que ces cartes montrent en fait l'existence de lois de sécurité sociale dans les différents pays donc on commence en 1900 et on finit en 2015 et plus la carte devient foncée plus ça veut dire qu'il y a de lois et que ces lois sont plus complètes c'est-à-dire qu'elles offrent une couverture sur plusieurs risques donc vous voyez qu'il y a si on regarde les cartes il y a un énorme développement légal de la protection sociale pourtant si ces cadres légaux semblent se développer ce qui est terrible à dire c'est que la couverture réelle des populations laisse encore à désirer dans de nombreux pays qui ont adopté des lois de sécurité sociale ces lois en réalité ne sont pas du tout ou seulement partiellement mises en oeuvre si vous êtes déjà allé dans certains pays je ne sais pas au Togo au Bénin il y a plein de lois de sécurité sociale qui existent mais les gens ne sont pas couverts bon et donc c'est pour ça que nous on ne mesure pas seulement la couverture légale on mesure aussi la couverture effective de la population qui consiste à voir ça dépend des branches de sécurité sociale mais en gros quel est le pourcentage de personnes qui bénéficient des transferts sociaux par exemple le pourcentage des personnes de la population totale qui bénéficient d'allocations familiales ou le pourcentage de la population en âge de recevoir des pensions de vieillesse qui effectivement reçoit des pensions de vieillesse on peut aussi calculer cet indicateur en fonction du pourcentage des personnes qui contribuent à un régime de protection sociale et donc on arrive là vous avez des chiffres ah celui d'avant les 73% là et donc là on arrive à ça c'est les résultats du rapport sur la protection sociale dans le monde qui date d'il y a deux ans trois ans malheureusement vous n'allez pas avoir les nouveaux chiffres parce qu'ils seront publiés la semaine prochaine donc il faut attendre la semaine prochaine mais bon vous envoyez tous les nouveaux chiffres travers Bernard Thibault donc mais bon ça ne change pas énormément en trois ans on n'a pas pu non plus voilà mais donc en gros 73% de la population mondiale ne dispose pas d'une protection sociale adéquate ça veut dire qu'ils peuvent être soit pas du tout couverts et là c'est à peu près 50% soit ils ont un niveau de couverture très faible c'est à dire qu'ils ont accès à une pension vieillesse très très minimale ou à l'accès aux soins de santé mais rien d'autre 39% de la population mondiale ne dispose pas d'une couverture en santé ça veut dire quand même qu'on a 4 personnes sur 10 qui quand ils sont malades et bien ils n'ont pas de solution voilà ou alors la seule solution de s'endetter 50% des enfants qui vivent dans la pauvreté c'est à dire qu'ils ne reçoivent pas de transfert sociaux un enfant sur deux ça veut dire c'est des enfants qui sont extrêmement vulnérables au travail des enfants qui ne vont pas avoir ensuite une vie productive comme les enfants qu'on a en France et 12% des personnes sans emploi seulement reçoivent des prestations chômage ça veut dire que le reste 88 n'a rien donc en cas de chômage ils n'ont rien c'est aussi pour ça que l'économie informelle continue à se développer etc parce que s'ils n'ont rien bon ben il faut qu'ils se débrouillent ils ne peuvent pas rester à la maison et rien faire et une personne âgée sur deux seulement reçoit une pension de vieillesse et dans bien des cas ces pensions de vieillesse ne sont pas à un niveau adéquat donc tout ça pour dire qu'il reste beaucoup à faire alors qu'est-ce qu'on fait au BIT jusqu'aux années 2000 l'EIT se focalisait en matière de protection sociale sur vraiment les régimes assurantiels les régimes de sécurité sociale tels qu'on les connaît en France permettant de couvrir les salariés du secteur formel et pour ceux de l'économie informelle l'idée c'était d'adapter les régimes existants aux caractéristiques des travailleurs de l'économie informelle du monde rural donc par exemple en offrant des prestations ou des paquets un peu plus réduits puisqu'ils ont leur capacité contributive et plus faible en basant parce que c'est très difficile de connaître quel est le revenu des travailleurs dans l'économie informelle donc en basant les cotisations et les prestations sur un revenu de référence de base identique pour tous en ajustant le paiement des cotisations au calendrier en fait des revenus mais qu'est-ce qui s'est passé avec la crise financière économique de 2008 les gouvernements ont été obligés en fait d'agir et de mettre en place des stimulus package qui ont permis de sortir les ménages de la pauvreté et de relancer l'économie et la protection sociale a été à ce moment-là promue comme un outil pour vraiment lutter contre la crise et en 2009 par exemple les Nations Unies ont lancé neuf initiatives pour combattre la crise et l'une d'entre elles était et c'était la première fois qu'on en parlait vraiment de façon aussi ouverte sur les socles de protection sociale et cette initiative était co-gérée donc par le BIT et l'OMS et l'idée c'était vraiment de prioriser l'extension de la protection sociale pour tous c'est-à-dire que d'arrêter avec ce modèle assurantiel et puis petit à petit l'économie informelle va se formaliser et petit à petit ils auront accès à la protection sociale non là la protection sociale ça devenait la priorité il fallait qu'elle soit là pour tous donc forcément c'est pas du tout les mêmes modèles et les mêmes outils qu'on était amené à utiliser et donc là l'idée c'était vraiment dans les pays où il y avait des déficits de protection sociale énorme de bâtir des nouvelles stratégies principalement assistantielles l'idée c'était d'essayer de développer des programmes d'assistance pour combler les trous pour faire en sorte que les personnes qui n'ont rien du jour au lendemain puissent avoir quelque chose enfin du jour au lendemain ça prend quand même 10 ans mais voilà et alors ce qui est intéressant parce que tout à l'heure dans l'introduction on disait que la protection sociale c'est un peu notre appanage etc mais ce qui est intéressant c'est qu'on a un grand nombre de pays qui ont réussi déjà là si on regarde 10 ans après la crise réussi à mettre en place des régimes qu'on appelle socles qui offrent une garantie de base que ce soit en pension de vieillesse ou en santé en maternité en prestations pour enfants à toute leur population donc ça c'est des pays qui montrent la voie de la protection sociale universelle alors ces pays souvent par exemple si on donne l'exemple de la Thaïlande la Thaïlande ils ont un régime d'assurance santé pour tous c'est à dire qu'en fait c'est une combinaison de plusieurs systèmes et pareil ils offrent la garantie de pension de vieillesse à toute la population et là également les salariés ont évidemment un régime contributif et l'économie informelle un régime non contributif mais ce qui est intéressant c'est que ces pays du sud qu'ils soient pauvres ou en revenu intermédiaire montrent la voie à un ensemble d'autres pays et font tomber toutes ces réticences qui nous disent que la protection sociale c'est très difficile de la financer etc donc là parmi cette liste je pense que l'exemple le plus intéressant c'est à nouveau celui de la Chine qui en moins de 10 ans a complètement changé son paysage de la protection sociale mais je peux vous donner la liste vous avez d'ailleurs un lien si vous voulez on a documenté toutes ces expériences donc on a ces 4-5 pages sur chaque pays qui expliquent ce qui s'est passé donc du coup notre approche OBIT a changé autour des années fin des années 2000 en fait puisque maintenant on continue évidemment à promouvoir des régimes bien gérés pour les travailleurs du secteur formel des régimes assurantiels etc on continue à appuyer tous ces régimes avec des évaluations actuarielles avec l'appui au système d'information de gestion etc mais en même temps notre boulot est deux fois ou même dix fois plus important puisque maintenant on promeut cette approche horizontale c'est à dire couvrir le maximum de personnes avec des garanties minimum qu'on appelle le socle alors l'idée c'est que le socle c'est pas un plafond c'est à dire que le socle c'est pas non plus un plancher c'est un socle sur lequel on va bâtir de plus en plus de protection sociale c'est à dire qu'il est hors de question de dire au pays vous devez dès demain mettre en place un régime complet de protection sociale pour tous les travailleurs et toute la population de votre pays par contre si on leur dit si vous vous investissez là un petit peu dans la santé ça va pas vous coûter très cher et petit à petit bon ils vont commencer et puis ils vont commencer comme le cas de la Chine ils vont le faire pour tous donc ça veut dire qu'ils vont enregistrer tout le monde donc on va avoir des bases de données sur tout le monde et à partir de ce moment là on peut soit augmenter un petit peu plus le niveau de prestation santé soit passer sur une autre garantie du socle les enfants les personnes âgées etc donc le socle il se bâtit progressivement en fonction de de la capacité à le financer et à le mettre en oeuvre aussi il y a toute une capacité technique qui est importante et ce qui est intéressant aussi c'est que le socle je ne sais plus du tout où j'en suis dans les diapos vous avez quoi là ? voilà alors ça c'est la définition qui est dans la recommandation 202 qui dit que au minimum at least le socle devrait il est défini par les états évidemment sur la base du dialogue social mais que au moins il devrait garantir accès aux soins de santé essentiels et ce qu'on appelle sécurité du revenu au cours de tous les âges de la vie c'est à dire quand on est un enfant la sécurité du revenu c'est que vos parents vous nourrissent suffisamment et vous envoient à l'école quand on est un adulte en fonction des risques des aléas auxquels on peut faire face ça peut être une assurance chômage ça peut être un congé de maternité c'est ça la sécurité du revenu et quand une personne âgée principalement c'est les pensions de vieillesse parce que dans le socle en général on ne parle pas encore de long-term care dans le socle alors ce qui est très intéressant c'est avec ce développement vraiment universaliste de la protection sociale et cette reconnaissance internationale de l'importance de la protection sociale la protection sociale est aussi devenue une priorité pour l'agenda 2030 sur le développement durable et en fait il y a 5 objectifs de l'ensemble des objectifs du développement durable qui priorisent la protection sociale nous on utilise ces 5 objectifs mais on est très très actifs sur l'objectif numéro 1 la lutte contre la pauvreté puisque là on a un indicateur enfin pas c'est pas un indicateur on appelle ça une cible en français c'est vraiment des mots la cible 1.3 qui consiste à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous adaptés au contexte national y compris des socles donc ça veut dire l'idée c'est pour atteindre les objectifs de développement durable et notamment l'objectif 1 des réductions d'élimination de la pauvreté il est important de mettre en place des systèmes de protection sociale qui couvrent tout le monde y compris au travers de socles de protection sociale voilà et donc c'est mon dernier slide l'EBIT est centrale je vais dire centrale dans cet agenda 2030 bien sûr ce sont les états qui mettent en place l'agenda 2030 mais pourquoi on est centrale par exemple mon département nous nous chargeons de de suivre où en sont les pays sur cet objectif sur cette cible 1.3 c'est à dire qu'on a une base de données mondiale sur la protection sociale qui regarde dans chaque pays où est-ce qu'on en est de la couverture pour la maternité pour les pensions de vieillesse pour les enfants etc et on crée des indicateurs agrégés de couverture de la protection sociale donc en fait c'est l'EBIT qui va suivre au cours des 12 ou 13 prochaines années l'atteinte progressive des objectifs de développement durable sur la protection sociale alors comment est-ce qu'on appuie les pays c'est le dernier slide et puis ça on pourra en parler après si ça vous intéresse on a on a 60 pays à peu près sur nos 187 états membres qui nous demandent chaque BNUM parce qu'on fonctionne par BNUM de l'appui en matière de protection sociale cet appui il inclut soit le développement des stratégies de protection sociale soit le développement des politiques c'est à dire des nouveaux régimes ou la réforme de régimes existants soit la mise en place opérationnelle des régimes et là c'est ouverture des guichets mais c'est en place des systèmes d'information et de gestion etc. donc moi je m'occupe en particulier d'un programme phare du BIT sur les socles de protection sociale qui vise à appuyer bien entendu les 60 pays qui en font la demande mais de façon beaucoup plus concentrée sur une vingtaine de pays pour quoi on se concentre c'est pour pouvoir avoir beaucoup plus des projets de plus large envergure pour vraiment faire une différence en cinq ans c'est à dire qu'on se focalise sur 20 pays en cinq ans puis on passe à 20 autres etc. et sur la base de l'expérience qu'on acquiert dans ces pays que ce soit en termes de développer une loi ou appuyer la conception d'un régime de maternité etc. on développe des méthodologies et des guides qui sont ensuite des biens publiés qui sont utilisés par tous les pays directement ou par d'autres experts et on peut aussi les mettre à disposition de ceux qui parmi vous travaillent dans les pays en développement ce qui est aussi intéressant c'est que pour démultiplier notre impact on a développé un certain nombre de réseaux et ces réseaux ils ont chacun un rôle j'ai mentionné tout à l'heure le réseau des multinationales mais on a aussi un réseau qu'on est en train de créer avec les les organisations syndicales et qui l'idée c'est vraiment de partager de la connaissance mais surtout de faire en sorte que les syndicats dans les pays reçoivent suffisamment de formation en matière de protection sociale et soient capables de diriger les débats dans la direction qui est la leur et il y a deux grands débats en ce moment pour les syndicats le premier évidemment c'est l'extension de la protection sociale à tous donc là c'est promouvoir le flore promouvoir l'extension et le deuxième débat c'est de faire en sorte que dans plein de pays ça a été mentionné dans l'introduction il y a beaucoup de pays qui sont en train de détricoter un peu leur régime de protection sociale sous l'influence d'organisations financières internationales dans le cadre de politiques d'austérité et ça évidemment pour nous c'est inacceptable pour les syndicats également donc l'idée c'est à la fois de les informer de ce qui est en train de se passer parce que c'est fait un peu derrière les portes fermées c'est vraiment fait en vase clos à huit clos on reçoit très peu d'informations par contre une fois que la décision est prise là on voit et c'est une catastrophe et c'est déjà trop tard donc ce qui est très important c'est d'arriver en même temps que le Fonds Monténactère international pour ne pas le nommer pour essayer de contrer ce qui est en train de se passer dans plein de pays vous avez mentionné je pense sans le mentionner l'exemple de la Roumanie mais il y a aussi l'exemple là en ce moment de l'Ukraine et c'est là aussi que le BIT est une organisation intéressante parce que le cas de l'Ukraine est passionnant puisqu'il y a un an l'Ukraine avait ratifié une de nos conventions la convention 102 et donc du coup ils sont un peu pieds et poings liés avec nous c'est à dire que là le Fonds monétaire essaye de détricoter leur régime de pension mais ils ne peuvent pas aller non plus trop loin puisqu'ils ont ratifié la convention 102 voilà je crois que je vais m'arrêter là je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris mais j'ai dû être très longue merci beaucoup merci